ah ouais donc ça c'est fait en coton avec l'imprimé par dessus donc ça c'est ce que je vous ai auparavant filmé c'est vrai que c'est des superbeaux modèles moi j'aime beaucoup lui aussi salam alaykoum bon aident bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne du shopper à istanbul aujourd'hui je vous emmène du côté de la fabrique des chemises on va voir le showroom la fabrique pas mal de petites choses alors voici je vous présente ramazan bay donc en fait ici voilà ces sons magnifiques donc ça c'est un point de vente un magasin mashallah donc là ils font plus tout ce qui est grossiste et en fait vous allez reconnaître moi je travaille juste ici vous devez sûrement le reconnaître ce couloir dans lequel je fais énormément de stories où il se passe plein de petites péripéties et donc en fait si je fais cette petite vidéo et bah c'est que au quotidien on est avec ramazan bay avec son équipe on partage les cavaleteurs ensemble on s'entraîne on fait plein de choses et puis bon bah force de parler et puis des fois je rentre dans son magasin j'ai regardé par exemple moi mais les magnifiques cette chemise et donc je vois qu'il ya énormément de produits qui sont de superbe qualité énormément de commandes pour les pays comme la pologne l'afrique la russie il ya énormément même de france et je me suis dit mais ça fait une super occasion pour faire une belle vidéo et montrer comme ça bah tous les magnifiques produits qu'ils font donc je me suis dit j'ai parlé avec ramazan bay il était content il ya bah ouais une vidéo c'est génial en plus ça pourra faire apporter de nouveaux clients inchallah donc c'est avec grand plaisir qui va m'emmener tout à l'heure à la fabrique on va aller à la fabrique et au showroom aussi qui est à merter donc ensuite si vous vous êtes intéressés que vous souhaitez que je vous mette en relation avec ramazan bay ce sera avec grand plaisir je vous passerai son numéro de téléphone je vous ferai aussi la traduction avec grand plaisir je mets pas son numéro en dessous de la de la de la vidéo dans la description tout simplement pour pas qu'ils aient des tas de personnes qui l'appellent voilà parce qu'ils parlent principalement ils parlent que le turc et après on demande toujours à des personnes pour faire la traduction voilà bah en tout cas je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et me donner des conseils pour que je puisse améliorer ma chaîne youtube et donc là on a abe qui est en train de préparer les panels voilà il va envoyer à plein de clients en turquie en cara et plein d'autres villes et balles les différentes matières pour pour les chemises donc il est en train de faire les panels en direct ça y est on est tous préparés maintenant direction la fabrique alors il faut savoir que le point de vente on est sur eminonu à côté du magasin pour ceux qui connaissent et là donc on part à la fabrique on va récupérer la voiture je me suis dit que c'était sympa toujours montrer un petit peu istanbul je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui aiment cette magnifique ville donc là ça y est on est arrivé à la fabrique donc petite information donc ici il ya un tout petit showroom il ya un grand magasin qui est nouveau sur merterre et moi je travaille à côté de la boutique qui est à fati voilà pour vous faire une petite description et d'arbres on arrive à l'usine ça y est et ça y est nous voici à la fabrique on va s'en train de travailler là alors ici c'est pour les patrons regardez donc là il ya tous les patrons qui sont ici ça a l'air d'être le début de la chaîne la découpeuse où est-ce qu'elle est on va essayer de pas trop déranger comme d'habitude c'est vraiment une vue d'ensemble on va dire mais après vous êtes la bienvenue ici donc les personnes qui souhaitent venir directement sur place avec grand plaisir je mettrai en relation directement avec la fabrique donc là c'est parti regardez pour la découpe bon c'est parti on va suivre ramazan ab donc vous voyez c'est vraiment du travail très minutieux qu'ils font la qualité est vraiment top regardez les traits de couture c'est toujours très important de regarder les finitions donc les finitions il n'y a rien à redire c'est vraiment du travail de peau ah ouais c'est vraiment un très beau modèle j'avais jamais vu des modèles comme ça auparavant c'est vraiment sympa de regarder le col ça vous montre les différentes possibilités qu'ils peuvent vous faire alors là c'est donc ils repassent avant à mon avis c'est après pour bien faire correctement les coutures au paquet de problèmes parce qu'il ya aussi dans l'autre atelier de fabrication que j'avais visité avec lequel je travaille régulièrement avec le frère idris je passe le salem d'ailleurs et bah bon le repassage c'est à la fin quand le produit il est fini là il le faut à mon avis c'est vraiment pour qu'au niveau des coutures tout soit très régulier voilà pour ça c'est juste ma supposition regardez moi ça c'est pas magnifique c'est vraiment super j'ai de regarder moi les traits de couture c'est beau c'est vraiment très beau bon alors je vais essayer de filmer un minimum possible les travailleurs parce que bon j'aurais pas j'ai demandé l'autorisation de filmer mais j'ai pas demandé l'autorisation à chacune des personnes donc bon on sait jamais je préfère vous filmer un vraiment tout ce qui est machine toutes ces choses là où les filmer à la limite de dos voilà donc là c'est là où il ya tous les rouleaux de tissus vous le voyez par vous même il ya vraiment très large choix il ya vraiment plein de choses qui sont vraiment totalement différentes il ya celle ci aussi qui est vraiment étrange qu'est ce que c'est que ça il ya ramazane bay qui va nous montrer un petit exemple de ce que ça fait bon bon jeu à un temps maman la dame donc ça c'est vraiment pour l'école et ça c'est pareil d'accord à la tâche qu'il d'heure et attention regardez c'est respecté j'ai vu personne fumer ça c'est important de vous montrer vous voyez on n'a pas le droit de fumer ici sous peine d'amende c'est ça il ya malheureusement je suis allé dans certains ateliers de fabrication et c'était pas le cas ils fumaient les habits dès qu'ils sortent ils sentent la clope la personne ne fume de ce que je vois je vous le garantis ils sont en train de s'organiser pour la prochaine production donc les productions qui vont faire là c'est pour des marques qui sont en europe ils font pas forcément que leurs marques ils font aussi la fabrication pour d'autres marques celle ci d'ailleurs en pologne donc je vais pas le citer son nom donc ils ont leur fiche produit avec écrit le nom qui doit faire par pièce et en premier vont commencer par faire un petit échantillon pour voir si ça va leur plaire donc voyez c'est quelque chose de très professionnel il ya l'échantillon la validation et après il passe bien sûr à la production et ben ça y est avec ramazana bay on vient juste d'arriver au showroom donc je suis assez pressé de vous montrer tous les magnifiques l'article qu'ils ont regardez déjà comment est-ce que ça se présente comme ça en vitrine c'est vraiment magnifique voilà ça fait vraiment élégant ça fait élégant classe et je trouve décontracté voilà dit moi ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve ça fait décontracté élégant c'est les deux adjectifs que j'emploierai ici pour pour vous présenter les chemises bon j'ai essayé à finir ma phrase c'est bon ça va ? 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 ça c'est joli jacar bon alors là regardez je vous montre les différentes donc celles qui sont en coton c'est toutes celles qui sont ici alors regardez-moi y a des... ouh c'est beau ça avec des petits motifs ils font vraiment des super beaux produits à la Iberek regardez-moi ça donc là il y a vraiment un très large choix le catalogue vous me le demandez il sera disponible je lui demanderai qu'il m'envoie le catalogue ou comme je vous ai dit je vous mettrai en contact directement avec lui pour qu'il vous l'envoie ah ça c'est beau ça ça c'est super joli peut-être que ça c'est plus destiné à une clientèle africaine avec les motifs comme cela donc ici on est vraiment au showroom après on va aller au dépôt et à la fabrique qu'est-ce que c'est que ça ? ah bah elles sont super jolies ça c'est en velours on dirait qu'est-ce que c'est bien ? 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 voilà donc ça c'est bien du velours ils sont très jolis oh c'est super joli ça aussi hein c'est pareil c'est en velours voilà ça aussi voilà on a d'autres modèles vraiment sympathique slim fit et bien sur l'un barabe c'est un hangi gemmlek en sevdi in ? ben c'est un peu comme ça 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 alors regardez ça c'est vraiment des super coloris et donc vous voyez même au niveau des traits de couture on le voit tout de suite quand après on est un peu du métier qu'on regarde le textile bon même toutes les personnes qui aiment beaucoup le textile on regarde les traits de couture et on voit que c'est du super boulot voilà on va voir ce que ça rend comme ça sur j'allais dire sur monsieur sur le manokin donc si jamais vous souhaitez venir ici ce sera avec grand plaisir que vous soyez de n'importe quel pays vous serez la bienvenue ici on vous présentera le choro on pourra aller ensemble à la fabrique on ira boire du thé ensemble c'est pas des vacances de rêve ah donc là au niveau du col c'est un petit peu différent le col est un petit peu plus pointu ça aussi c'est des jolis collègues ça c'est typiquement le genre de modèle que j'aime beaucoup africada insanlar hangi model choc frisiorlar tamam donc là j'ai demandé en afrique quel modèle est-ce qu'il préfère de manière générale ah ouais coton digitale donc ça c'est fait en coton avec l'imprimé par dessus donc ça c'est ce que je vous ai auparavant filmé ouais c'est vrai que c'est des super beaux modèles moi moi j'aime beaucoup lui aussi catalogue varme abe ? voilà tamam donc on vous enverra le catalogue comme je vous ai dit tout à l'heure oh super joli et là ça y est on arrive au dépôt alors attendez je tourne la caméra donc c'est là où ils font toutes les préparations des commandes et vous pouvez voir qu'il y a énormément de stock macha Allah il y a encore d'autres pièces là-bas j'en ai vu encore d'autres donc là c'est la partie dépôt donc j'imagine que ça doit sûrement être rangé par taille je vous remontre rapidement les modèles puisque tout à l'heure je n'ai pas pu vous les montrer correctement mais de toute façon comme je vous ai dit il y aura le catalogue qui sera disponible donc il n'y aura pas de problème il y a certains modèles que je ne crois pas avoir vu tout à l'heure bon alors si on vient ici c'est vraiment pour vous montrer un petit peu tout pour que vous en connaissez un petit peu plus un petit peu plus de ce fabricant là j'ai réussi à retrouver mes mots parce que moi j'aime bien quand c'est assez clair pour mes clients qu'ils voient tout ce qui se passe en coulisses ça vous permet aussi d'avoir beaucoup plus confiance si vous devez faire vos achats vous savez que le chopeur d'Istanbul est passé ici ça si vous trouvez le catalogue sur internet vous saurez que ce n'est pas un catalogue factice ça c'est les modèles en viscon et donc c'est des modèles qui sont très demandés en Afrique donc cette vidéo là je l'a fait pour les frères africains parce que vous êtes beaucoup du Sénégal, du Mali de plein de pays à me demander ce type de chemise là donc ils les font ils peuvent vous les faire sur mesure avec le nom de votre marque dessus il n'y a pas de problème donc voilà j'en profite pour vous montrer c'est vraiment des très beaux modèles ils sont super jolis regardez moi ce modèle là voilà voilà C'est parti.